Ceci, c'est une feuille de format A3. Et ce format est tel que cette longueur divisée par cette largeur est égale à un certain nombre. Maintenant, je plie cette feuille A3 exactement au milieu et ainsi j'obtiens une feuille A4. Et pour cette feuille A4, la longueur divisée par la largeur, c'est exactement le même nombre que ce rapport pour la feuille A3. Ici, j'ai une feuille A4. La longueur divisée par la largeur, c'est ce certain nombre. Je plie cette feuille A4 en deux, exactement au milieu, voilà, et ainsi j'obtiens une feuille A5. Et pour cette feuille A5, le rapport de la longueur à la largeur, c'est de nouveau ce même nombre que pour la feuille A4. Mais comment sont déterminées exactement les dimensions d'une feuille A4 ? Et qu'est-ce que ça a à voir avec la racine carrée de 2 et la racine carrée de 3 ? C'est ce que nous allons analyser maintenant. Un tel agrandissement ou rétrécissement d'une feuille en conservant le format, c'est-à-dire en respectant que la longueur divisée par la largeur est la même que cette longueur-là divisée par cette largeur-là. Un tel rétrécissement ou agrandissement peut être obtenu au moyen de ce qu'on appelle une homothésie centrale. Les mathématiciens disent que ces deux rectangles sont semblables. Nous allons maintenant reprendre une feuille A4. Je vais la bouger de là. Maintenant, je vais la faire tourner de 90 degrés. Et puis, je vais la placer sur cette feuille A3. Je peux la placer une fois et une deuxième fois. Ce qui signifie donc que cette longueur de cette feuille A3, c'est exactement le double de la largeur de cette feuille A4. Et la largeur de cette feuille A3, ça c'est exactement la longueur de cette feuille A4. Donc, nous avons ici, longueur est égale à 2 fois B, et cette largeur est égale à L, ce L-là. Nous allons maintenant exprimer, justement, que le rapport longueur sur largeur est conservé pour cette feuille-là. Donc, nous obtenons ainsi que L sur B, longueur sur largeur, est égale à 2B sur L, cette longueur-là, divisée par cette largeur-là. De cette égalité-là, nous obtenons de suite, en multipliant en croix, que L au carré est égale à 2B au carré. Donc, L carré sur B carré vaut 2, et donc L sur B est égale à la racine carrée de 2. Donc, ce rapport L sur B, dont je parle depuis le début, c'est exactement le nombre racine carrée de 2. Ce qui signifie donc que pour toutes les feuilles de format d'Ina, la longueur, c'est exactement racine carrée de 2 fois cette largeur. Et qu'est-ce que tout ça a à voir avec la racine carrée de 3 ? Pour voir cela, on trace simplement une diagonale de la feuille, et ainsi, on a ici un triangle rectangle. Le théorème de Pythagore, dans ce triangle rectangle, dit que D au carré, c'est égal à B au carré plus L au carré. Nous en déduisons donc que D, c'est la racine carrée de B carré plus L carré, mais le L carré, c'est la même chose que 2B carré. Par conséquent, nous avons comme radicant 3B carré. 1B carré plus 2B carré, ça fait 3B carré. Et donc, la diagonale, c'est exactement racine carrée de 3 fois la largeur de la feuille. Et comment détermine-t-on à partir de cela les mesures exactes d'une feuille A4 ? On fait ça comme ceci. On part du format A0, pour lequel on a également longueur est égale à la racine carrée de 2 fois la largeur, et dont l'air est exactement 1 mètre carré. Cette feuille-là, on la plie au milieu, ainsi, on obtient une feuille A1. Cette feuille A1, on la plie également au milieu, et on obtient une feuille A2. Celle-là, on la plie au milieu, et nous obtenons ainsi la feuille bien connue A3. Si on la plie également au milieu, alors on obtient la feuille que nous utilisons d'habitude, la feuille de format A4. Nous partons maintenant de la feuille A0, d'air 1 mètre carré, et l'air de la feuille A1, c'est la moitié de cet air-là. Donc cet air est multiplié par 1,5 pour obtenir cet air-là, qu'on multiplie de nouveau par 1,5 pour obtenir cet air-là, fois 1,5, ça donne l'air de cette feuille-là, fois 1,5, ça, ça donne l'air d'une feuille A4. Donc, écrivons que l'air de la feuille A0, c'est 1 mètre carré. C'est de là qu'on part. 1 mètre carré, c'est la même chose que 10 exposants 6 mm au carré. L'air de la feuille A4, c'est donc 10 exposants 6 mm au carré, fois 1,5, fois 1,5, fois 1,5, fois 1,5, c'est-à-dire fois 1,5 exposants 4. Et ce calcul, ça donne tout de suite 62 500 mm au carré. Nous savons donc que l'air d'une feuille A4 est exactement 62 500 mm au carré. Mais nous savons aussi que l'air de cette feuille, c'est la longueur fois la largeur. Donc, l'air d'une feuille A4, c'est la longueur fois la largeur. Mais cette longueur, c'est la racine carrée de 2 fois la largeur. Donc, l'air d'une feuille A4, c'est B au carré fois racine carrée de 2, mais c'est aussi 62 500 mm au carré. D'où nous déduisons de suite que la largeur d'une feuille A4, ça doit être la racine carrée de 62 500 divisé par la racine carrée de 2, ce qui donne à peu près 210,22410 mm. D'habitude, on dit qu'une feuille A4 a une largeur de 21 cm, mais ceci, c'est beaucoup plus précis. Et quelle est la longueur ? Nous savons bien que la longueur d'une feuille A4, c'est la racine carrée de 2 fois la largeur. Donc, ça donne de suite 297,30178 mm. C'est de là que viennent les mesures d'une feuille A4. A4, c'est de là que viennent les mesures d'une feuille A4, c'est de là que viennent les mesures d'une feuille A4. C'est de là que viennent les mesures d'une feuille A4. C'est de là que viennent les mesures d'une feuille A4. C'est de là qu'une croix d'une système d'une feuille A4.